La caméra thermique, ça permet de voir l'invisible. Chaque corps émet de la chaleur. On va pouvoir voir le rayonnement infrarouge des différents éléments. Et ensuite, on va mettre un filtre colorisé qui va permettre d'extrapoler la température avec une calibration adaptée de l'appareil. D'un autre côté, il ne faut pas qu'on ait trop. Peut-être si je cache un peu le soleil, c'est mieux, non ? Non, ça ne change rien. En posant des couches très minces sur le verre, on peut faire en sorte qu'il continue à laisser passer la lumière visible, mais qu'il devienne un miroir pour les rayons infrarouges. On ne voit pas ces couches parce qu'elles sont très fines. Elles font environ 100 nanomètres, ce qui est mille fois plus petit que la taille d'un cheveu. On peut donner des couleurs à ces couches, notamment en jouant sur les différents matériaux, sur leurs épaisseurs, ce qui va permettre de varier l'optique de ces matériaux. Le vitrage électrochrome est un vitrage actif. On peut donner des propriétés dynamiques sous l'effet du champ électrique. Donc, on va appliquer un champ électrique à ce vitrage. Il va changer de propriété et qui va laisser passer plus ou moins la chaleur en se teintant d'un état très clair à un état très foncé. Un vitrage bas-émissif, c'est un vitrage sur lequel on vient déposer une couche chimique qui va permettre de donner des propriétés de surface spécifiques qui vont faire que cette surface, elle va échanger moins de chaleur avec son environnement. Au-delà du type de bâtiment, il y a également une influence forte du climat. Donc, en fonction de si on est en Espagne ou en Suède, qu'on soit en Inde ou en Chine, on va avoir des conditions métaux très différentes, avec des sollicitations plus ou moins importantes au niveau du rayonnement solaire, du froid, de la pluie. Donc, on est capable d'avoir une gamme de produits qui va répondre aux différents besoins. Si on prend l'exemple d'un même bâtiment, sur la paroi sud qui est très ensoleillée, on n'aura pas besoin du même vitrage que sur une paroi nord qui reçoit moins d'ensoleillement. Les conditions sont excellentes ! En fonction des types de bâtiments, on ne va pas vouloir donner les mêmes propriétés. Si on prend l'exemple des tours à la Défense qui sont extrêmement vitrées, on va vouloir minimiser les apports solaires et on va donner des propriétés qui ne vont laisser passer, par exemple, que 20% de la chaleur. Dans une maison avec des plus petites surfaces vitrées, où là, on veut bénéficier de la lumière et des apports solaires, on va laisser passer 80% de la lumière solaire. Et c'est le week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada